Je vous l'ai dit tout à l'heure, le climat a toujours varié, simplement les échelles de temps de cette variation sont absolument capitales pour savoir si c'est quelque chose de désagréable ou pas. Pour prendre un parallèle tout de suite, vous avez deux manières de décélérer de 100 km heure à 0 quand vous êtes en voiture. La première c'est d'appuyer sur la pédale de frein, ça prend 10 secondes, la deuxième c'est de rentrer dans un mur, ça prend quelques millisecondes, le résultat n'est pas le même. Et bien c'est exactement pareil en ce qui concerne les variations du climat. Le climat varie, il a toujours varié, simplement pour les variations qui sont en train d'être mises en route en ce moment. La question cruciale est celle des échelles de temps par rapport aux variations spontanées du système. Le climat peut varier pour plein de raisons. Historiquement au quaternaire, la première raison pour laquelle le climat a varié c'est que le système solaire n'est pas un ménage à deux, très pacifique, mais un ménage à dix, donc très turbulent. Et en particulier, la Terre est soumise à l'attraction des grosses planètes du système solaire, Jupiter et Saturne, un peu moins Uranus et Neptune. Et donc l'ellipse que la Terre décrit autour du Soleil n'est pas une ellipse régulière. Elle a des petites variations au cours du temps et ces variations, c'est à la fois une variation d'excentricité, elle est plus ou moins allongée, et une variation de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre sur le plan de l'orbite, c'est plus ou moins incliné. Et quelque chose que vous allez comprendre tout de suite, c'est que si l'axe était parfaitement perpendiculaire au plan de l'orbite, on n'aurait jamais de saison. L'insolation serait la même tout au long de l'année, donc il n'y aurait pas de saison. Plus l'axe est incliné sur le plan de l'orbite, plus les saisons sont marquées. Cette inclinaison est un des éléments qui déterminent de manière capitale l'entrée ou pas en glaciation à l'ère quaternaire. Il y en a d'autres, mais celui-là joue de manière très forte. Donc le climat varie. Encore une fois, il est toujours varié. Ce qui est en train de se passer à l'anthropocène, c'est-à-dire aujourd'hui, avec l'homme qui est devenu un agent climatique, c'est que l'homme est en train de devenir la première cause de variation du climat à l'échelle du siècle. C'est ça qui est en jeu. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? On fait ça en augmentant un phénomène parfaitement naturel, qui est là depuis des milliards d'années, qui s'appelle l'effet de serre. L'effet de serre, qui est un processus qui a été identifié par Fourier, Joseph de son petit nom, il y a deux siècles maintenant, enfin 1824, on y est presque, est un effet qui est dû au fait que vous avez dans l'atmosphère des molécules qui sont parfaitement transparentes au rayonnement solaire incident et parfaitement opaques au rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre. Si vous avez fait un peu de rayonnement du corps noir avant de rentrer ici, vous savez que le spectre d'émission d'un corps dépend de sa température. Alors le Soleil, qui a une température de surface à 6000 Kelvin, nous envoie essentiellement du visible et de l'infrarouge proche. La Terre, qui a une température de surface qui est proche de 300 Kelvin, émet essentiellement des infrarouges lointains. Eh bien dans l'air, vous avez plein de gaz, tous les gaz triatomiques ou plus en gros, qui sont des gaz qui interceptent les infrarouges terrestres. Donc la lumière du Soleil, enfin le rayonnement solaire avec les infrarouges visibles, pardon, non visibles, passe, les infrarouges proches, passe à travers l'atmosphère, moins la part qui réfléchit par les nuages, la glace, etc. est absorbée par le Sol et le Sol, lui, en réponse, émet des infrarouges dans des grandes gammes, enfin dans des longueurs d'ondes beaucoup plus importantes. Ces infrarouges sont absorbées près de la surface par les gaz à effet de serre, qui sont donc des opacifiants aux infrarouges que l'atmosphère a en petites quantités, comme le permanganate de potassium opacifie l'eau quand vous en mettez dans une baignoire. Pareil. Avec les émissions de gaz à effet de serre, nous augmentons l'opacité de l'atmosphère au rayonnement infrarouge émis par la Terre. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons confiner l'énergie près du Sol et de ce fait augmenter la température d'équilibre du Sol. Mais nous allons également corrélativement refroidir la stratosphère, parce qu'il y a moins d'énergie qui peut aller être absorbée, moins de rayonnement qui peut aller être observé dans la stratosphère. Et ça, ça vous explique tout de suite une chose très simple, soit dit en passant, c'est que si vous avez une température près du Sol qui augmente et une température de la stratosphère qui diminue, vous augmentez le gradient de température dans l'atmosphère, et donc vous augmentez la puissance convective de tout ce qui convecte, je ne sais pas si l'on dit ça, de tous les mouvements convectifs dans l'atmosphère. Et donc, les orages, les tornades, les ouragans, la pompe aspirante devient plus puissante. Donc c'est très logique que vous ayez trouvé dans le dernier rapport du GIEC que dans un monde qui se réchauffe, la puissance des ouragans va augmenter. C'est parfaitement normal, c'est un truc qui est attendu. On se pose également la question pour les orages et les tornades, comme je l'ai dit juste avant. Ce réchauffement climatique, il est donc provoqué par une augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et ces gaz peuvent s'accumuler dans l'atmosphère, notamment le CO2, pour une raison chimique de base. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre que le CO2 est un oxyde, dit oxyde de carbone. Ce n'est pas non plus à vous que je vais apprendre que vous ne pouvez pas le dissocier chimiquement sans apport d'énergie. Si vous tentez de faire pousser des plantes dans un endroit, dans un placard pas éclairé, ça ne marche pas bien. Peut-être que vous avez fait l'expérience, c'est sûr que ça ne marche pas. Donc la photosynthèse est un processus endothermique. Vous avez besoin d'un photon, vous avez besoin d'un apport d'énergie qui va vous dissocier la molécule de CO2, parce que la liaison est très forte. Et d'une façon plus générale, tous les oxydes sur Terre sont des molécules très stables. Tous les minerais métalliques, par exemple, se trouvent sous forme d'oxyde dès lors que le métal peut s'oxyder. Donc les oxydes étant des molécules très stables, une fois qu'on a mis du CO2 dans l'atmosphère, il n'y a pas de processus chimique spontané d'épuration. C'est la raison pour laquelle le CO2 peut s'accumuler dans l'atmosphère, c'est qu'il n'y a pas de processus chimique d'épuration. Vous avez deux processus d'épuration, l'un est physique, c'est une dissolution dans l'océan, ça se fait à la surface de contact, c'est un équilibrage de pression partielle, c'est un processus physique. Et en plus, c'est un processus qui est ralenti quand le climat se réchauffe, parce que la capacité de l'eau à dissoudre du CO2 diminue quand l'eau se réchauffe. Donc c'est un puits qui va s'affaiblir avec le temps, voire même qui pourrait se renverser. Et vous avez un deuxième processus d'épuration, je viens de vous en parler, donc c'est la photosynthèse. Donc le CO2 s'accumule dans l'atmosphère et une constante de temps qu'il faut garder en mémoire, parce que c'est absolument crucial pour le débat sur le changement climatique, si demain matin on arrête les émissions dans le monde, demain matin on arrête les émissions dans le monde, eh bien le surplus de CO2 que nous avons créé, il n'y en a que 60% qui sera parti dans un siècle, il en restera encore 20% dans 1000 ans et 10% dans 10 000 ans. Donc vous avez un processus fondamentalement irréversible en ce qui concerne le changement climatique. C'est comme le vieillissement, c'est fondamentalement irréversible. Je ne peux pas me dire à mon âge, ah bah merde, j'aurais pas dû faire l'X, j'aurais dû faire l'agro, allez hop, reset, je me retrouve à 18 ans et je change de voie. Ça ne marche pas, d'accord ? Ça ne marche pas. Donc le changement climatique, c'est exactement pareil. À cause de cette constante de temps, du temps de résidence d'un surplus de CO2 dans l'atmosphère, il n'existe pas de possibilité de remise en état du système. C'est une notion qui n'existe pas dans le débat sur le changement climatique. Donc si un jour, comme petit gibus, on dit « si j'avais su, j'aurais pas venu », trop tard. Et la seule garantie que nous avons dans ce débat, la seule en ce qui concerne le changement climatique, c'est que si un jour, l'expérience se met à nous déplaire pour de bon, la seule garantie qu'on aura à ce moment-là, c'est que plus tard, ça sera pire. C'est important d'avoir ça en tête. C'est parce qu'on n'est pas du tout des animaux câblés pour être capables de réagir à ce genre de problème. Parce que je vous rappelle, et vous le savez à toutes les mensuelles, nous sommes des animaux. Nous sommes des animaux, alors si je suis un tout petit peu plus sérieux, nous sommes des animaux, c'est-à-dire que nous sommes gouvernés par nos sens. Notre rapport à l'environnement se fait au travers de nos sens. Nous sommes et nos sens sont court-termistes et instantanés. Enfin, immédiats et locaux et instantanés, pardon. Donc mes sens me permettent de dire quelle est la température qui fait dans cette pièce tout de suite. Mes sens ne me permettent absolument pas de dire quelle est la température qui fait en Australie à l'instant où je vous parle et encore moins la température qui faisait en, je ne sais pas où, à Vladivostok il y a six mois. D'accord ? Mes sens ne me permettent pas de dire ça. Ma cervelle, oui. C'est plus compliqué. Mes sens, non. Donc tout ce qui relève de la moyenne, du etc., c'est pas avec nos sens qu'on peut l'approcher, c'est avec une approche intellectuelle, mais on n'est pas fait pour ça. Et par ailleurs, le mode d'apprentissage qui a été le nôtre, comme tous les animaux qui sont gouvernés par leur sens, c'est un mode essai-erreur. Alors le mode essai-erreur fonctionne très bien dans les situations réversibles, sauf pour les quelques-uns qui font une erreur tellement grave qu'ils y passent. Voilà, ça a toujours été le cas dans tous les représentants d'une espèce animale. Donc de temps en temps, il y en a qui font une expérience qu'ils n'auraient pas dû faire. Crac, ils y passent. Les autres le voient, ils se disent je ne vais peut-être pas faire la même chose. Mais donc vous avez un apprentissage de type essai-erreur. Mais quand vous n'avez pas le droit à l'erreur, comment vous faites ? Parce que dans cette affaire-là, on n'aura qu'un seul essai. Donc on n'aura pas le droit à l'erreur. Enfin, ou plus exactement, si on s'est trompé, après, on est perdu, quoi. Et c'est très très difficile, ça a l'air de rien dit comme ça, mais c'est très très difficile de lutter contre ses sens et de faire prévaloir la partie gauche ou droite, je ne sais jamais, de sa cervelle, c'est-à-dire celle qui vous a permis de rentrer ici. C'est très difficile. Donc le changement climatique est un phénomène à très très forte inertie. Alors pour vous donner quelques ordres de grandeur sur ce que ça veut dire, ce changement climatique. Le premier ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête, c'est que 5 degrés, que vous avez évidemment en tête comme étant la fourchette haute, enfin maintenant on parle de 6 à 7, mais du réchauffement climatique, en fait c'est la même chose que ce qui correspond à une transition glaciaire-interglaciaire. Donc quand la France est passée d'un paysage qui ressemblait au nord de la Sibérie, il y a 20 000 ans, à l'état qu'on lui connaissait dans l'ère pré-industrielle, et presque encore maintenant, il y a 10 000 ans, eh bien le climat ne s'est réchauffé que de 5 degrés sur la planète. Donc 5 degrés en un siècle, c'est un réchauffement 100 fois plus rapide que celui qui a vu l'océan remonter de 120 mètres en 10 000 ans. Les écosystèmes devenir ceux qu'on connaît aujourd'hui alors qu'ils étaient ceux du nord de la Sibérie, et une calotte de glace de 3 km d'épaisseur posée sur la Scandinavie et le Canada disparaître. 5 degrés en 10 000 ans. Donc 5 degrés en un siècle, c'est évidemment un chaos, c'est un choc extrêmement violent. Alors dans les évolutions qualitatives auxquelles il faut s'attendre, d'abord il faut savoir que la température ne va pas monter de manière homogène. L'inertie thermique des continents étant plus faible, elle montera plus vite sur les continents que sur les océans. Donc si vous avez un réchauffement global de 2 degrés, ça sera 3 sur les continents. Ensuite, ça ne va pas être vrai également pour les extrêmes. 3 sur les continents, ça veut dire 5 à 6 pour les extrêmes. Donc ce n'est pas du tout proportionnel cette affaire-là. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que le réchauffement climatique va globalement augmenter l'évaporation, donc augmenter les précipitations. Par contre, la science la plus moderne permet de dire deux choses, c'est que ça sera encore plus mal réparti qu'avant, c'est-à-dire ceux qui en ont beaucoup en auront encore plus, et ceux qui en ont pas beaucoup en auront encore moins. Et donc dans ceux qui en ont pas beaucoup, qui en auront encore moins, le pourtour du bassin méditerranéen va s'assécher. Je vous signale qu'on est dedans. Donc nous, on est du mauvais côté de la barrière dans cette histoire. Les Anglais vont se faire inonder plus souvent, les Scandinaves aussi, et la mousson sera plus violente. Mais une mousson plus violente sur des sols plus secs, ça ne sera pas nécessairement très intéressant pour les cultures indiennes. L'indice de sécheresse des sols va augmenter dans nombre de zones, et notamment en France. Donc on a toutes les chances en France d'ici 2050, c'est-à-dire quand vous aurez mon âge, que la sécheresse que nous ayons connue cet été, soit l'état moyen des sols en France. Ça va pas être terrible. Ça va pas être terrible. J'en vois un qui lève le sourcil. Ça va pas être terrible. Il est évident que dans ce genre de paysage, une bonne partie des forêts disparaissent, parce que nous avons aujourd'hui des arbres qui ont quand même un peu besoin d'eau, qui aiment pas trop quand il fait trop sec, qui aiment pas trop quand il fait trop chaud, et qui aiment pas trop les incendies non plus. Et par exemple, en 2050, la capacité de la forêt de Fontainebleau à développer des incendies sera la même que celle des Landes aujourd'hui. Dans les autres joyeusetés auxquelles il faut s'attendre, l'océan va monter. Alors l'océan va monter pour deux raisons. La première, c'est que quand vous chauffez l'eau, elle se dilate. Et donc si vous chauffez l'eau qui est dans une grande baignoire sans toucher au fond, eh bien le niveau de l'eau monte. Mais c'est pas ça qui va faire le plus monter l'eau. Ce qui va faire le plus monter l'eau, c'est l'atteinte aux calottes polaires. Alors le Groenland a commencé à fondre dès à présent. Et à partir de maintenant, vous n'avez que des rétroactions positives qui vont amplifier la chose. La première rétroaction positive, c'est que comme vous le lisez probablement dans la presse, l'étendue de la banquise a tendance à diminuer de plus en plus. Or, quand la banquise disparaît, vous remplacez une surface très réfléchissante par une surface très absorbante pour le rayonnement solaire. Et donc la température qui environne la calotte groenlandaise a tendance à s'élever encore plus vite. La deuxième chose, c'est que la fonte de la calotte est une fonte de surface. C'est pas des icebergs qui se déversent dans la mer. Pour l'essentiel, c'est une fonte de surface. Après l'Antarctique de l'Ouest, c'est autre chose, je vous en parlerai. Comme c'est une fonte de surface, quand ça fond, le niveau de la calotte, enfin l'altitude maximale de la calotte baisse un peu. Et du coup, vous vous rapprochez d'un air ambiant qui est un peu plus chaud. Puisque quand vous descendez en altitude, vous savez que, à cause de la détente adiabatique, la température augmente. Et donc, la température environnante augmente. Dernier point, la surface du Groenland est couverte de poussières qui sont amenées par le vent. Quand vous êtes dans un processus dans lequel vous avez accumulation annuelle de poussière, mais de neige qui recouvre la poussière, c'est pas grave. Mais quand la neige se met à fondre, à ce moment, les poussières sont concentrées en surface et elles augmentent aussi de l'albédo, c'est-à-dire la capacité d'absorption du rayonnement solaire de la calotte. Donc, il n'y a que de rétraction positive dans cette affaire. Donc, d'ici à ce que l'humanité s'éteigne, enfin non, quelques siècles, le Groenland va continuer à fondre. Et ça, c'est n'importe quoi entre 3 et 6 mètres d'eau dans l'océan. Quelques siècles. De l'autre côté, il y a une instabilité majeure qui a été mise en lumière par la communauté scientifique il y a maintenant quelques années, qui est celle de l'Antarctique de l'Ouest. Alors, l'Antarctique de l'Ouest, il n'y a pas d'Ouest en Antarctique puisque c'est centré sur le pôle Sud, normalement. L'Antarctique de l'Ouest, c'est la partie de l'Antarctique qui regarde le Chili, qui est en face du Cap Horn, vous savez, avec cette espèce de grand doigt là qui remonte vers le Chili. C'est une partie qui est détachée de l'Antarctique de l'Est par deux indentations qui sont les mers de Ross et de Vedel et elle porte, cette Antarctique de l'Ouest, une calotte qui est posée sur un socle rocheux totalement sous-marin, en déclivité et c'est un vaste système de glaciers en arcs boutants les uns sur les autres. Et les arcs boutants terminaux, c'est les glaciers qui se déversent dans la mer. Alors, tant que ces glaciers qui se déversent dans la mer ne se déversent pas trop vite, ils jouent leur rôle d'arcs boutants par rapport aux glaciers qui sont au-dessus. À partir du moment où ces glaciers qui se déversent dans la mer se déversent beaucoup plus vite et c'est ce qui est en train de leur arriver en ce moment, les arcs boutants finaux sont fragilisés et tout peut s'écrouler comme un château de cartes. Alors, en combien de temps ? Il y a trois ans, il y a un papier qui a fait grand bruit qui est sorti dans Science qui disait, en quelques siècles, dès qu'on a passé 2 degrés. Donc, dès que le réchauffement dépasse, dès que la Terre est sur une trajectoire de réchauffement qui dépasse les 2 degrés en 2100, ce qu'on est évidemment parti pour faire, eh bien, le risque de déstabilisation existe. Et la science la plus récente dit maintenant, quelques siècles, on ne sait pas. Ça peut être plus court que ça. Et là, il y en a pour 6 mètres d'eau. Donc, 6 plus 3 plus la dilatation, on est en train de jouer en ce moment, donc ça ne va pas arriver la semaine prochaine, mais le doigt sur la gâchette, c'est tout de suite. On est en train de jouer en ce moment avec 10 mètres d'eau en plus dans l'océan mondial. 10 mètres d'eau en plus, vous n'avez plus une ville côtière, vous n'avez plus... Enfin, si, vous avez des villes côtières surélevées. Donc, si vous êtes en haut de la montagne où il y a la bonne mer, Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille, vous n'êtes pas inondés. Mais il n'y a plus un port. Donc, c'est parfait, les routes maritimes seront ouvertes parce qu'il n'y a plus de banquise, mais il n'y a plus de port pour partir et arriver. Ça posera un petit problème. Vous avez énormément d'installations qui sont situées en bord de mer et vous avez évidemment, ce que vous savez, énormément de pleines alluviales qui sont des endroits majeurs pour l'alimentation humaine. Le delta du Nil, le delta du Dange, enfin, je vous en passe, c'est des meilleurs. Donc, tout ça, et bien avant que ça fasse 10 mètres, ça sera salinisé à cause de la pression osmotique parce que quand la mer monte, ça vous salinise les nappes phréatiques qui sont situées en dessous. Toujours dans les joyeusetés, vous allez avoir une pression supplémentaire sur les écosystèmes. Mais enfin, il faut bien voir que la première pression sur les écosystèmes, c'est 8 milliards de bonshommes. De très, très loin. Parce que la première pression sur les écosystèmes et la biodiversité, c'est la perte d'habitat. Et la première cause de perte d'habitat, c'est la suppression des écosystèmes installés pour faire des cultures. Donc, on a deux problèmes si on aime bien la biodiversité qui s'appelle la taille de la population et son régime alimentaire. Donc, on a deux sujets de préoccupation si on aime bien la biodiversité qui s'appelle le planning familial et manger moins de viande. C'est à peu près ça, les déterminants de l'affaire. Toujours dans les conséquences, vous allez évidemment avoir après des conséquences sociales et politiques à large échelle. Alors, dans le dernier rapport du GIEC, changement climatique et terre, qui l'a lu ici ? Vous êtes tous virés. Vous êtes à l'agro et vous n'avez pas lu ça. Un scandale. Non, mais je ne plaisante pas. Non, si je plaisante. Mais quand même, c'est un scandale. Si vous avez une lecture à avoir dans l'école dans laquelle vous êtes, c'est celui-là. C'est celle-là, pardon. Donc, lisez le résumé pour décideurs. Changement climatique et terre. Ça fait 35 pages. Vous devriez y arriver. C'est vraiment un truc qui est absolument crucial compte tenu de la filière qui est la vôtre. Absolument crucial. Donc, dans le dernier rapport du GIEC, changement climatique et terre, le GIEC dit à partir de 3 à 4 degrés de réchauffement, il y a de l'insécurité alimentaire généralisée sur la planète. Alors, vous vous rappelez peut-être de 1789. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé en 1788 ? Ah, ça c'est bien, vous savez. Un demi-million à un million de morts. Vous avez entendu parler du printemps arabe. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé juste avant ? Inflation alimentaire intolérable. C'est ça qui s'est passé juste avant. Dans des pays qui sont en insuffisance alimentaire locale, c'est des pays qui sont obligés d'importer leur nourriture, l'Égypte, la Tunisie. Et ça va en augmentant parce que le bassin méditerranéen s'assèche alors que leur population croît. Et les importations agricoles ont des prix qui varient très largement comme ceux du pétrole. En 2010, très forte remontée des prix du pétrole. Donc les pays qui importent de la nourriture voient leurs factures alimentaires augmenter. Mais 2010, on est dans l'aftermath de la crise de 2009. Et donc les touristes restent chez eux. Donc les recettes à l'exportation de ces pays, l'Égypte et la Tunisie, se sont cassées la gueule. Moins de recettes, plus de charges. On n'est pas capable de compenser budgétairement, enfin de compenser le prix de la nourriture pour les gens qui sont dans les 3, 4, 5 premiers déciles de revenus qui vivent avec un dollar par jour. Et c'est l'émeute parce qu'ils n'ont pas de quoi s'acheter à manger. Et en fait, des émeutes de la faim au moment où le prix du pétrole est repassé par des sommets, vous en avez eu dans plein d'endroits dans le monde. Alors aujourd'hui, on est encore avec une agriculture très productive, des combustibles fossiles de partout, des engrais de partout, etc. Tout ça n'est pas éternel. Il est évident que quand vous aurez une agriculture avec des sols plus secs et des intrants en quantité moins disponible, avec une population censée être plus nombreuse, oui, on est d'accord, on lève le sourcil une deuxième fois, c'est pas complètement sûr que tout ça va être un long fleuve tranquille. Et donc, il y a également des instabilités politiques qui sont à la clé. Et donc, dans les risques du réchauffement climatique, vous en avez aussi un qui s'appelle la dictature. Et même en France, même en France, la démocratie en France, c'est récent. Pendant les milliers d'années que notre pays a hébergé des hommes, il s'est passé un siècle en démocratie. D'accord ? Donc c'est court et c'est pas éternel. Je suis pas en train de dire que je souhaite sa disparition. Je suis juste en train de dire c'est pas éternel parce que c'est un système fragile et c'est notamment un système fragile parce que c'est un système contermiste. Pas moi qui l'a dit, c'est M. Tocqueville, il y a deux siècles, il s'était pas trop trompé. Donc, voilà. Donc le changement climatique, c'est un processus à large échelle. L'insécurité sur l'approvisionnement énergétique, c'est aussi un processus à large échelle. Alors je vais finir par ça. Dans cette affaire-là, donc à ce stade, vous avez compris plusieurs choses. Si on a été capable de mettre tout le monde en ville avec une agriculture très productive, c'est grâce à l'énergie. Cette énergie fait qu'on a été capable de monter à 8 milliards d'hommes bien nourris, raisonnablement, sauf quelques endroits sur Terre, parce que justement, on a été capable de rendre l'agriculture beaucoup plus productive alors que la terre n'a pas augmenté de diamètre. On fait toujours la même surface qu'il y a... La dérive des continents n'a pas fait apparaître une quantité de surface cultivable supplémentaire majeure en deux siècles. Vous comprenez également qu'on a un tout petit sujet avec l'instabilité climatique. Alors l'agriculture contribue, soit dit en passant, au réchauffement climatique puisque dans les émissions de gaz à effet de serre, à peu près un tiers, si je prends en compte la déforestation, vient du secteur agricole. Alors les émissions de gaz à effet de serre concernées, vous les trouvez dans la déforestation, c'est 10% sur 30%. Et le reste, c'est les émissions, enfin les émanations plus exactement de méthane des rizières. Vous savez que dans les rizières, vous avez de la décomposition anaérobie de résidus organiques à l'abri de l'oxygène de l'air. Donc ça vous fait du méthane, comme dans les marécages. C'est la fermentation entérique des bovins. Les cochons ont 4 estomacs. Dégueulasse. Sauf quand on en fait des tripes. Et c'est les déjections animales, pour partie. Et enfin, c'est la réduction des nitrates qui s'opèrent quand vous épandez des engrais azotés dans les champs et qui vous produit un gaz qui s'appelle du N2O, du protoxyde d'azote, qui est aussi le gaz qu'on vous avait peut-être fait respirer quand vous étiez gamin à l'hôpital, le gaz hilarant, qui est un anesthésiant léger. Donc l'agriculture, au travers de toutes ces émissions-là, contribue au réchauffement climatique et les émissions directes du secteur agricole, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre. C'est autant que les centrales à charbon dans le monde. Donc c'est pas complètement négligeable. C'est peut-être moins... Comment dire ? C'est peut-être plus indispensable que les centrales à charbon, soit dit en passant. Mais c'est quand même 20%. Donc l'agriculture a un lien avec l'énergie et le changement climatique qui est extrêmement intime. Sa productivité vient de l'énergie. Le fait qu'on ait pu mettre les gens bien nourris dans les villes, c'est l'énergie. L'agriculture contribue au changement climatique et le changement climatique en retour va faire du mal à l'agriculture. Globalement. Donc voilà le paysage dans lequel on est. Et comme j'ai pas de slide, je m'arrête là. Donc maintenant, place aux questions. Et la bonne question, évidemment, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait ?